Lire, écrire, ne pas hésiter à se confronter, c'est-à-dire à montrer ce qu'on fait à des gens, justement qu'ils ne soient pas des trop proches, ça biaise tout, mais qu'ils soient des éditeurs, qu'ils soient des formateurs. Dans ma vie, je n'ai jamais fait d'études d'écriture parce qu'à mon âge, quand j'étais en mesure de le faire, ça n'existait pas. Puis j'ai grandi dans le fantasme français du génie solitaire. Puis après, je me suis dit que finalement, c'est une occasion de se confronter et aussi d'écrire dans un cadre, c'est une très bonne chose. Donc voilà, lire tout le temps, parce qu'en fait, écrire, ce n'est jamais que participer à la littérature, donc à la lecture. Écrire tout le temps, ce qui passe par la tête, ce qui vient, etc. Et tant qu'on peut se confronter, faire lire ce qu'on en est, et puis voilà, je pense que c'est bien parce que finalement, peut-être qu'on peut faire se former comme ça en moins de 20 ans. Moi, j'ai mis un peu de temps quand même. De lire, de lire et non pas de se sentir en proximité parce que c'est, encore une fois, c'est bête, mais quand j'ai fait un truc, je n'ai pas envie de le refaire. Donc, je n'ai pas envie de monter une école de l'ogre avec que des ogres qui se ressemblent. Mais de lire parce que manifestement, et c'est ce que nous disent les libraires ou les auteurs, etc., il y a une ligne éditoriale, il y a une sensibilité liée à la langue qui fait que, immédiatement, ils s'y reconnaîtront ou non. Et ça, c'est déjà un excellent signe. Si eux se reconnaissent dans ce qu'on fait, il y a de grandes chances pour que nous, on le sente et qu'on ait très envie de lire leur texte. C'est vraiment le seul conseil parce que sinon, tout le reste, c'est leur histoire. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas de conseil formel ou quoi que ce soit à leur donner. Alors, moi, je n'en ai pas beaucoup reçu, donc je ne sais pas si je saurais en donner parce que j'ai du mal à formuler ce que c'est qu'écrire. En fait, là, vous me posez des questions et j'y réponds. Mais je mène quelques ateliers d'écriture avec des jeunes, avec des adultes. J'ai envie de dire, pour rebondir peut-être sur le sujet qu'on vient d'évoquer, je ne suis vraiment pas sûre que le plus important, ça soit de raconter une histoire. Bien sûr qu'il faut avoir quelque chose à dire, sinon on ne met rien en œuvre, on ne met rien en route. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait besoin d'être dit. Mais après ça, je pense que ce qui est jubilatoire, c'est vraiment expérimenter la forme, essayer d'inventer quelque chose à soi. Et pour ça, il faut beaucoup lire. Je crois qu'il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup s'interroger sur la manière dont d'autres auteurs, qu'on apprécie ou pas, mais évidemment c'est plus agréable quand on les apprécie, se sont posées ces questions de forme. Parce qu'au fond, ce qu'on cherche à dire, c'est le monde le plus justement possible. Et le plus justement, ça veut dire avec le langage le plus adéquat. Ça se cherche, ça ne va pas du tout de soi, ça se cherche et chacun le sien, il n'y a pas de meilleur langage, mais c'est un vrai travail de sculpter sa langue. Il ne faut pas avoir peur en fait, d'essayer des choses. Voilà. Alors, modestement, j'en ai qu'une. C'est d'avoir pensé à ce qu'ils ont envie d'écrire avant de commencer à écrire. Bon, c'est tout. Ne jamais se mettre à une table avec son stylo ou son ordinateur et dire « bon voilà, j'écris ». Non, je crois qu'il faut avoir quelque chose à dire, avoir envie de dire ou de transmettre une émotion ou une idée avant de se mettre à écrire. Et du coup, l'approche est totalement différente parce que le style va consister à essayer de traduire cette idée plutôt que de correspondre à une norme qui ferait qu'on considérait que ce style-là est beau. Ce qui est beau, en fait, c'est ce qui coïncide entre une pensée, une émotion, une image et la façon de la traduire par l'écriture. Je crois qu'il ne faut pas être très anxieux pour oublier un premier livre. Parce que si ce n'est pas un bon livre, il sera oublié tout de suite. Le temps est très cruel, avec la littérature. Imaginez-vous, il y a des milliers et des milliers de livres. En France, pendant la rentrée, il y a 600 livres qui sont lancés. Donc, il faut réécrire, donner aux gens, aux amis, aux éditeurs pour qu'ils lisent, accepter les critiques. Il faut être modeste aussi. Il faut accepter les critiques, les observations. Parce que comme ça, on peut publier un bon livre. Le premier livre qui a été publié par le Seuil, « Récits d'un certain Orient ». J'ai mis sept ans pour l'écrire. Ils n'étaient pas un gamin. Il avait 37 ans. Donc, j'ai mis sept ans pour pour écrire un livre de 140, oui, moins de 200 pages. Ça dépend de l'édition. Je l'ai écrit plusieurs fois. Je savais que je pouvais le publier avant, dans la première version. Mais j'ai attendu, je l'ai écrit, je... Et voilà. Je ne sais pas si... si j'aimais... si j'aimais... si j'aimais... si j'aimais... si j'aimais... si j'aimais... Mais le livre a gagné un prix au Brésil, le prix le plus important. Ce premier livre. Il a été traduit dans une dizaine de langues. D'abord en France, comme toujours, parce que la France, c'est une fenêtre ouverte pour la littérature étrangère. Et j'ai vu que ça a bien marché. Mais j'ai eu de la patience. Mais c'est ça. c'est ça parce qu'il faut attendre il faut attendre il faut épuiser toutes les possibilités de prendre un autre métier à côté ça c'est important donc de d'éprouver le plaisir de prendre son temps de pas brûler les étapes et puis même si ça doit prendre dix ans d'écrire un livre de prendre ces dix ans et de faire les choses le plus sincèrement possible par rapport à ça et de se relire et de se relire à voix haute et de tenir le choc et de garder le rêve